Regards croisés dans ce célèbre dos de nos deux invités, Irène Théry et Mathilde Viau. Bonsoir à toutes les deux et bienvenue, on est ravis de vous accueillir. Irène Théry, vous êtes sociologue engagée de longue date dans le combat féministe. Vous êtes l'une de celles qui ont le plus réfléchi et celles qui ont le plus milité, fait avancer les droits liés au mariage, à la conjugalité notamment. Et vous venez de publier un livre important, la nouvelle civilité sexuelle, « Moi aussi », traduction française de MeToo. On va évidemment y revenir, puisque nous sommes quasiment 5 ans jour pour jour après le lancement du début du mouvement. Et puis Mathilde Viau, on va parler avec vous évidemment de vos combats. Vous aviez été collaboratrice parlementaire auprès des députés de la France Insoumise, Daniel Obono et puis François Ruffin. On vous doit le collectif Cher Collaboratrice, Cher C-H-A-I-R. Et vous avez cofondé le mouvement MeToo politique, ainsi que l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique, qui est notamment à l'origine des révélations de l'affaire Damien Abad. On voulait croiser vos regards justement à ce moment qui est assez particulier, ce moment avant de reprendre le fil des événements de la semaine, ce moment qui arrive 5 ans tout juste après MeToo. Est-ce que vous pourriez en faire un premier bilan, Irène Théry ? Vous qui aimez restituer les choses dans le temps long de l'histoire, en tout cas essayer de mettre les choses en perspective. Les événements de cette semaine, ils vous laissent penser que tout ou beaucoup reste à faire ou que les choses ont véritablement changé ? Ce qui m'apparaît surtout, c'est que depuis le début, je pense que MeToo a deux côtés. Il y a un côté qui consiste à faire apparaître tout un continent de violence qui était cachée, qui n'était pas vue, qui n'était pas dite, ou quand elles étaient dites, n'étaient pas poursuivies. Et donc ce côté, du côté, on va dire, des délits, des crimes, etc. Et c'est un peu sous cet angle seulement qu'on regarde MeToo en France. Mais il y a toujours eu depuis le début un autre côté, qui est un côté, on va dire, plus ordinaire, qui est une exigence de la part des nouvelles générations féministes, et au fond, peut-être des vieilles aussi, que ce que j'appelle la civilité sexuelle, c'est-à-dire l'ordinaire des systèmes d'attente, des mœurs, des façons d'agir, des règles implicites et explicites pour la vie ordinaire, non pas pour les crimes édits, pour l'ordinaire, changent. Et là, il me semble que cette semaine, on a vraiment la rencontre des deux côtés de MeToo, celui qu'on ne voyait pas et celui qu'on voyait. Et c'est assez important de le dire, parce qu'on ne peut pas régler toutes les questions posées par la civilité sexuelle, simplement au pénal, avec des menaces, etc. Il faut aussi qu'on comprenne que ce que vous portez, je pense, vous, les nouvelles générations, parce que moi, je vois la solidarité entre les féministes des années 70, dont j'ai été, et les nouvelles. C'est aussi l'exigence que, dans le monde ordinaire, en particulier en politique, quelque chose change vraiment. On va en parler. Quelque chose change vraiment ? Oui, je pense. Le MeToo, de façon générale, j'ai l'impression que ce n'est pas une dénonciation unique de certains comportements. C'est assez particulier. Ça s'adresse... On le voit que ça est apparu dans certains milieux précis. Dans le journalisme, dans le théâtre, dans le cinéma, dans la politique. Tout simplement parce que c'est des masculinités, la masculinité blanche bourgeoise, qui n'avait encore jusqu'à présent, assez peu été, finalement, attaquée. C'était cette masculinité-là qui avait le droit de séduire, qui avait le droit d'importuner. Et donc, en réalité, d'autres formes de masculinité, les racisés, les pauvres, etc. Bon, ça faisait longtemps que, de toute façon, ils étaient mis dans une sorte de catégorie d'hommes dangereux. Et donc, là, on se retrouve quand même avec quelque chose qui est éminemment politique, c'est-à-dire une remise en cause fondamentale du pouvoir de certains hommes, et pas de tous. Et justement, vous avez dit certains hommes. On va essayer, justement, de distinguer les choses, les différentes questions. On va reprendre, évidemment, le fil des événements de cette semaine, je vous le disais, avec notamment l'affaire Catenins, Mélanie. Adrien Catenins, député du Nord, bras droit de Jean-Luc Mélenchon, qui reconnaît, après des révélations du canard enchaîné il y a une dizaine de jours, avoir giflé son épouse. Il a aussi reconnu lui avoir confisqué un temps son portable et lui avoir envoyé, je le cite, trop de textos à la suite d'une main courante qu'elle a déposée contre lui. Le couple est en pleine procédure de divorce. Et alors, depuis ces révélations, Adrien Catenins s'est retiré de ses fonctions de coordinateur de la France insoumise. Mais il est toujours député. Du coup, de nombreuses voix s'élèvent pour poser une question. Est-ce que ce retrait du parti est suffisant ? Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Puisque certaines voix réclament sa démission. Vous en faites partie, Mathilde Viau. Vous avez publié une tribune dans Libération. Avec ces mots, les agresseurs ne peuvent pas représenter nos combats politiques. Tout le monde n'est pas de cet avis. Je vous propose qu'on écoute Alexis Corbière. C'est le vice-président du groupe parlementaire France insoumise. Il a été, on ne peut plus clair, ça s'est passé hier matin. Je vais être très clair, je suis vice-président du groupe Insoumis parlementaire. Nous avons réunis notre bureau. L'ensemble des députés, nous avons discuté longuement. Personne ne demande à ce que Adrien Catenins démissionne de son mandat de député. Voilà, c'est clair. C'est clair. Mathilde Viau. On voit réapparaître à nouveau un mécanisme clanique de défense en fait, qui à mon sens est assez problématique et c'est ça aussi que les féministes essayent de dire. On ne peut pas faire de la politique en défendant les potes. L'objectif d'un parti politique est la réponse qui aurait dû être apportée. La première des réponses aurait dû être il y a 139 200 femmes qui sont victimes de violences conjugales. C'est inacceptable. Le retrait d'Adrien Catenins est naturel, sa démission doit être en question. C'est absolument le seul message qui aurait dû être le premier message. En question ou nécessaire ? Non, nécessaire. Mais la première réaction du parti avant même de poser la question et de le mettre dans le débat public, etc., ça aurait dû être celle-ci. C'est-à-dire de considérer vraiment les violences conjugales et d'en profiter quelque part pour faire son... Un parti politique, c'est un objet de diffusion culturelle. C'est-à-dire que ça a pour objectif aussi de faire avancer la société et de prendre à bras-le-corps les messages que l'on veut envoyer à la société toute entière. C'est un échec de ce point de vue-là que moi je trouve assez grave et qui se justifie justement par une volonté de défendre un pote et ça, c'est encore plus inacceptable. Jean-Michel, puis... Je suis assez stupéfait par la démarche de la France insoumise. Le cas d'Adrien Quatennens est un cas unique. Il y a un aveu. Adrien Quatennens est un homme, c'est très rare, qui avoue qu'il n'y a plus de zone grise, il n'y a pas de présomption d'innocence. Enfin si, il y a la présomption d'innocence puisque l'affaire n'est pas encore jugée. Il avoue avoir giflé sa femme. Donc si la justice passe derrière, elle n'aura pas plus que l'aveu. Il dit, j'ai giflé ma femme. Il le dit. À partir de là, la France insoumise dit la sanction, c'est qu'il ne pourra plus coordonner l'activité des insoumis. Mais il pourra continuer à faire la loi. C'est n'importe quoi. S'il n'a plus l'autorité morale pour travailler avec les insoumis, il n'en a pas pour faire la loi qui moi va me concerner. Adrien Quatennens ? Non. La France insoumise, je n'ai pas au-dessus de l'Assemblée nationale. Ils sont complètement fous à la France insoumise. Le clanisme les amène vraiment à des raisonnements intenables. Et d'ailleurs, on voit bien à toutes les prises de position qu'il raconte vraiment des choses choquantes. Peut-être on en parlera Manuel Bompard. Mais même Corbière, la force de son argument, c'est de dire pas un député de la France insoumise n'a demandé la démission d'Ardrien Quatennens. Mais non, si il y a un député qui l'a demandé, il est foutu dehors. Évidemment qu'ils n'ont pas la demandé. Ils n'ont même pas conscience de l'image qu'ils donnent d'eux-mêmes. C'est stupéfiant. Alors, on ne compte plus les réactions politiques depuis dimanche dernier et particulièrement depuis deux tweets. Le premier tweet de Jean-Luc Mélenchon qui ont laissé des traces amères jusqu'au sein de son propre parti. Le premier tweet, je le cite, il s'affiche la malveillance policière, le voyeurisme médiatique. Les réseaux sociaux se sont invités dans le divorce conflictuel d'Adrien et Céline Quatennens. Adrien décide de tout prendre sur lui. Je salue sa dignité et son courage. Je lui dis ma confiance et mon affection. et un deuxième tweet trois heures plus tard pour répondre à ceux qui lui m'ont reproché son manque de considération pour la victime. La question, c'est de savoir si Jean-Luc Mélenchon a suffisamment bien pesé ses mots et Rennes Théry ou est-ce que c'est d'essayer de comprendre de quoi l'affaire Quatennens est-elle le symptôme ? Non, mais je suis d'accord avec vous, Jean-Michel Apathy. Il y a une difficulté dans l'attitude de la France insoumise qui d'un côté veut être leader sur ces questions et d'ailleurs c'est tout à fait ce que vous dites et on le comprend et en même temps face à une situation dans laquelle l'aveu n'enlève pas l'action. Ce n'est pas parce qu'il avoue que c'est un héros. Il ne reprend pas la vieille antienne de il ne s'est rien passé, il n'y a rien à voir, etc. Et donc là, Mélenchon s'est pris les pieds dans le tapis. Mais je voulais quand même dire quelque chose par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure parce que vous dites maintenant, on a vraiment compris, c'est-à-dire c'est le pouvoir, c'est certaines classes sociales, etc. Là-dessus, je m'inscris en politique, c'est vrai qu'il y a une certaine sélection sociale chez les députés, il n'y a pas l'égalité qu'on aimerait trouver dans le recrutement des députés. Mais enfin, Mitou, c'est du haut en bas de l'échelle sociale. Ce n'est pas simplement chez les puissants de ce monde. c'est dans les cuisines des restaurants, c'est chez les moniteurs de sport, c'est partout. Là, dans le couple ? Que ce soit dans le couple, que ce soit dans les rapports aux enfants. Moi, j'ai été très frappée, par exemple, parce qu'on se jette sur une actualité, pardon de dire ça, mais par exemple, la semaine dernière, Pauline Ekambi, qui était la... Comment on appelle ça ? La chef des basketteuses. La capitaine. La capitaine des basketteuses. Eh bien, justement, elle a pris la parole, elle aussi, à propos d'un inceste, parce que Mitou, c'est aussi Mitou inceste, pour dire, attention, on a l'habitude, dans certaines catégories de la population qui se pensent stigmatisées, justement, de dire, réglons nos affaires entre nous, on ne dit rien publiquement, etc. Et Mitou est en train d'arriver aussi là, et il y a aussi là des femmes qui veulent sortir. Donc, il faut faire attention. Moi, je dis, on n'en est encore qu'au début, et plus ça va aller, plus celles qui n'osent pas encore parler vont parler. Et donc, on a un petit peu une impression fausse du fait que ça commence, on va dire, chez les puissants. Ça a commencé avec des SK il y a dix ans déjà. Mais vous posez la question, parce que vous avez beaucoup travaillé sur la conjugalité, sur le couple. Là, en l'occurrence, certains disent que c'est une histoire privée. L'histoire qu'Athénens, ça s'est passé dans une relation conjugale. Est-ce que c'est une histoire qui est nécessairement politique ? C'est d'ailleurs la réaction de Jean-Luc Mélenchon quand il fait son tweet, en fait, là, qui est un tweet qu'une réaction qui est assez classique, Emmanuel Macron, il avait eu la même réaction face à Gérald Darmanin en disant, écoutez, on s'est parlé entre hommes, je peux vous assurer que c'est un bon gars, en fait. Donc, il y a aussi cette... Il a confirmé qu'il n'y avait pas lieu de le procéder. Ce n'est pas terminé. Mais il y a aussi ce... De toute façon, que la justice soit passée ou pas, Emmanuel Macron est arrivé en sauveur avant que la justice se prononce. Donc, ce n'était pas quelque chose qui l'intéressait nécessairement non plus, la justice. Ce que je veux dire, c'est que ce réflexe-là, mécanique, est quelque chose qu'on commence à voir apparaître. Avant, ça existait dans la société, ces solidarités-là. Et là, maintenant, elle nous choque. C'est quand même une avancée considérable. Et on commence, et vous avez raison, sur la question du MeToo. Moi, je pense que c'est quand même un MeToo particulier. Mais néanmoins, ça, effectivement, ça nous permet d'avoir un regard complètement différent sur la société. C'est-à-dire que ce n'est pas la société qui change, c'est notre regard et la façon avec laquelle on aborde les relations sociales, les relations entre les personnes qui changent. Et ça, c'est potentiellement révolutionnaire. Et la manière dont on regarde ou dont on parle de ces situations lorsqu'elles deviennent publiques, le collègue Emmanuel Bompard, collègue d'Adrien Catenins, qui a parlé de cette G, et ses propos ont été perçus par beaucoup comme une manière de relativiser, de minimiser la gravité d'un geste. Même s'il le dit, une gifle n'est jamais acceptable. Malgré tout, il y a le « mais » qui fait que certains... Comment dire ? Qu'est-ce que ça vous fait ? Parce que, justement... Irène Théry. Bien sûr que tout n'est pas... Il dit... Tout n'est pas semblable. En même temps, s'il y a un apport de MeToo, puisqu'on est un peu dans ses cinq ans, c'est aussi d'avoir montré comment les violences les plus extrêmes n'arrivent pas du jour au lendemain. Et donc, par exemple, sur les féminicides, s'il y a vraiment là un succès du mouvement féministe, c'est bien d'avoir été capable de montrer quelle est la mécanique. Alors, ça ne veut pas dire que tout finit en féminicide, heureusement, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de petite violence. Voilà. On ne donne pas une gifle à sa femme dans une société égalitaire et respectueuse. Et beaucoup ont découvert d'ailleurs l'existence d'un violentomètre et dès la première gifle... Oui, les gens qui réfléchissent aux violences conjugales ou qui en parlent, alors là, depuis des décennies, bien avant MeToo, ont toujours dit à la première gifle, si vous le pouvez, à la première gifle, vous quittez le domicile. Voir Manuel Bompard, en fait, il faut bien comprendre ça. C'est l'expression d'un malaise total à l'intérieur du parti qui fait dire n'importe quoi à Manuel Bompard. Une gifle est inacceptable, mais le mais annule ce qui précède. C'est d'une cruauté terrible pour toutes les femmes qui ont été giflées. C'est insupportable. Alors, deuxième déflagration, autre cas, là, pour le coup, il s'agit d'accusations de violences psychologiques qu'aurait exercée le député de Paris, Julien Bayou, patron d'Europe Écologie Les Verts, sous son ex-compagne. Voilà, c'était cette semaine sur le plateau de CETAVOU, Sandrine Rousseau. Revenez sur une autre affaire de violences qui mettent en cause Julien Bayou, donc le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Et elle dévoilait par ailleurs la teneur d'un échange qu'elle a eu avec l'ex-compagne de Julien Bayou qui l'accuse de violences psychologiques. J'ai reçu très longuement et je me suis entretenue vraiment très longuement, je l'ai reçu chez moi, l'ex-compagne de Julien Bayou. Je pense qu'il y a des comportements qui, en effet, sont de nature à briser la santé morale des femmes. Moi, ce que je veux juste dire, c'est qu'au moment où j'ai reçu cette femme, elle était dans un état vraiment très déprimé, voire vraiment très mal, très très mal. D'ailleurs, elle a fait une tentative de suicide quelques semaines après, tellement elle allait mal. Et donc, oui, voilà, je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie des questions qui vont venir sur la table. Alors, interrogée sur ces faits au mois de juillet, c'est-à-dire au moment où l'affaire avait éclaté, Julien Bayou avait répondu qu'il s'agissait, je le cite, d'une rupture douloureuse et déficile. Le député s'est mis en retrait de son poste de coprésident d'Europe écologiste à l'Assemblée nationale, mais il garde son poste au sein de sa fonction de secrétaire nationale du parti. Irène Théry, comment on peut gérer les accusations de violences psychologiques qui sont souvent des violences extrêmement difficiles à définir ? Je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans MeToo, il y a deux côtés et donc on ne va pas se mettre à pénaliser chaque situation. Donc, il faut trouver des façons dans la société, dans les rapports, dans les parties, de donner des réponses. Alors, par exemple, il y a pas mal d'institutions qui ont mis en place des comités de veille, par exemple, où on peut, des universités, des écoles, on peut s'adresser... Dans des parties ? Alors, je ne sais pas s'il y a des parties... Il y a ce qu'on appelle les CVSS qui sont ces cellules de veille sur les violences sexistes et sexuelles. C'est très important parce que parmi les grandes questions de MeToo, c'est qu'on s'aperçoit du lien entre les questions de la sexualité et les questions du respect de la parole. Il y a vraiment, depuis le début, une grande question qui est que non seulement les femmes sont souvent plus souvent les victimes, mais c'est surtout que ce qu'elles disent quand elles parlent, etc., il y a vraiment un enjeu de comprendre que l'égalité, ce n'est pas seulement quand on ne sera plus frappé, ce n'est pas seulement quand on aura les mêmes droits, ce ne sera pas seulement quand on aura les mêmes opportunités, ce sera que, comme d'ailleurs, vous le faites avec nous sur ce plateau, on sera considérées toutes comme des vraies interlocutrices, des personnes dont la voix compte. Dans le respect. Dans les deux affaires, la question, c'est la voix, la voix des femmes concernées. Et justement, cette voix, où est-ce qu'elle doit être portée, où est-ce qu'elle doit être entendue ? Il y a donc ces fameuses cellules VSS, je le disais, la France insoumise en a une, l'Europe écologie, les verts, en a une. Pourquoi les saisir plutôt que la justice ? Moi, je pense que ce que dit Irène Théry est très important. Le sexisme en politique et de façon générale le sexisme partout dans la société a un objectif. L'objectif, c'est de faire en sorte que les femmes ne soient pas considérées comme des sujets agissants, libres, etc. Donc, permettre en fait de... Là, ce qu'on est en train de faire, et ce que les féministes ont entamé depuis les années 70, c'est de faire en sorte qu'on puisse devenir des sujets de droit agissants, des égales ou des adversaires. pourquoi saisir ça plutôt que la justice ? Dans certains cas, effectivement, il y a des situations qui ne sont pas judiciarisables. Parce que vous avez dit que le parti, c'est la famille. Moi, j'ai dit ça ? Oui. Non, je le dis dans mon livre, mais... Non, mais pour dire justement que ces histoires doivent notamment se gérer au sein des partis politiques, on ne peut pas... Je ne pense pas. En réalité, nous, avec l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles dont je fais partie, on demande à ce que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui avait été créée, je le rappelle, après l'affaire Cahuzac, se constitue en autorité qui soit similaire sur ces cas. Il y a un travail considérable à faire, mais ce serait vraiment important, je pense, que ça sorte des partis, que ça permette en fait de ne pas mettre, mais même les gens en difficulté au sein des partis, parce que je pense vraiment qu'à la France Insoumise, il y a plein de gens qui sont de bonne volonté et qui sont complètement bloqués entre un fonctionnement au sein du parti et puis vraiment ce qu'elles ont envie de mettre en place, leur conviction personnelle et que c'est du coup un moment très douloureux et le fait que ça reste dans le parti du coup les confronte à cette gestion-là. Donc c'est vraiment important, il me semble, qu'on arrive à mettre en place une structure nationale qui permettrait de faire en sorte que justement ça devienne extrêmement politique, que le linge sale ne se lave plus en famille. Alors quasiment 5 jours, je le disais 5 ans, jour pour jour depuis le lancement de l'affaire MeToo, c'était le 17 octobre et c'était des accusations portées contre le producteur Harvey Weinstein et il y a cette semaine un livre, coup de poing, un livre très important qui vient d'être publié, Antoine, signé Hélène Devinck et qui concerne Patrick Poivre d'Arvor. Oui, ce livre, vous voyez son titre, Impunité, publié par les éditions du Seuil et écrit donc par Hélène Devinck, journaliste, scénariste qui accuse Patrick Poivre d'Arvor de l'avoir violée en 93 quand elle était son assistante chez TF1 et lui, présentateur tout puissant du journal de 20 heures. Dans cet ouvrage, elle donne la parole à des dizaines de femmes qui accusent, elle aussi, l'ancien présentateur de viols, d'agressions sexuelles et ou d'harcèlement sexuel. Un travail nécessaire selon Hélène Devinck. Elle s'en est expliquée jeudi matin au micro de France Inter. Une majorité des femmes qui avaient témoigné dans la première enquête ont toutes raconté la même chose et c'était quelque chose que tout le monde voyait à la TF1. C'est-à-dire qu'il invitait une jeune femme au journal, il la mettait devant lui sur le plateau et puis après, il la faisait monter dans son bureau et puis après, il lui sautait dessus. Et ça, ça a été fait plusieurs fois par semaine pendant 35 ans. Je n'ai pas porté plainte pour que mon affaire soit jugée. Moi, je n'ai pas assez de preuves et je sais que voilà, c'est prescrit. J'ai porté plainte pour que ça serve. J'ai témoigné pour que ça serve. On a toutes fait pareil. C'est-à-dire qu'il y avait un homme qui avait accès aux médias et qui ne s'en est pas privé au plateau de télévision. avec l'affaire Patrick Poivreau-Darvore, nous vivons notre affaire en Einstein. C'est ce que vous avez déclaré, Irène Théry. Pourquoi dites-vous cela ? En quoi ces deux affaires se ressemblent-elles ? D'abord parce qu'elles concernent un homme public, un homme puissant et puis surtout parce que ce sont des dizaines de femmes qui témoignent. C'est-à-dire que par rapport à ce qui apparaissait longtemps comme une fatalité, il n'y avait pas de témoin, il dit qu'elle était consentante. Et ça se retourne contre la victime qui va être elle-même se trouver en position d'accusée. Et on avait l'impression que si on respecte la présomption d'innocence, eh bien, il y a une sorte de fatalité, d'impunité des crimes sexuels qui se font sans témoin avec l'idée qu'elle était consentante. Donc, ce qui se passe dès l'affaire Weinstein mais qui arrive maintenant en France par cette affaire-là, c'est qu'il y a des réponses nouvelles possibles par rapport à cette question de la preuve. Et qu'effectivement, quand les femmes, au lieu d'agir individuellement, elle le raconte très bien Hélène Devinck dans son livre, au lieu de se renvoyer dans sa honte d'avoir été maltraitée, de se taire pour ne pas se faire malvoir, pour ne pas menacer sa carrière, etc., quand elles parlent ensemble, il y a une solidarité entre ces femmes qui change la donne. Et ça avait été le cas des actrices d'Hollywood. Il faut vous souvenir de ce qu'on raconte sur les actrices, ce qu'on a pu raconter sur elles. C'était pareil, les promotions canapés et puis les promotions canapés, tout à coup, elles se fâchaient et il n'y avait pas de preuves. Là, le faisceau d'indices, le faisceau de preuves en droit, ça existe. Et donc, elles inventent quelque chose, je pense, de nouveau et qui me paraît très important parce que la rivalité entre femmes, c'est un grand classique du machisme. Mais il y a quelque chose d'intéressant parce que c'est vrai que comme vous restituez cette histoire sur le temps long depuis les combats du MLF par exemple jusqu'à MeToo, qu'est-ce que vous pensez des expressions c'était une autre époque ? Vous savez, cette petite musique qui dit tout le monde savait mais... Je pense qu'en partie, c'est vrai que c'était une autre époque. En partie, c'est vrai ? En partie, c'est vrai parce que moi qui ai vécu cette période, je me souviens du temps dans lequel on disait bon ben, elle est passée à Casserole. Et justement, comme si... Vous savez, quand le temps change, c'est pas qu'on avait d'autres idées que celles qu'on a maintenant, c'est qu'il y avait un sentiment d'une fatalité. C'est comme ça, ça ne peut pas être autrement. Voilà. Les hommes, ils ont une sexualité agressive, de conquête, etc. Les filles qui ne savent pas se défendre, elles n'ont qu'à s'en prendre à elles. Et on intériorisait quand même encore ça. Même ma génération hyper féministe qui avait fait le procès pour viol, donc je rappelle quand même justement que notre génération a lancé le collectif contre le viol, etc. Mais il y avait toujours cette idée est-ce que je me suis bien défendue ? On admettait que c'était encore aux femmes de se protéger. Et quand même, le mot d'ordre de MeToo, c'est pas simplement la honte doit changer de camp, c'est aussi de barrer protéger vos filles, bien sûr, pour le remplacer par éduquer vos garçons. Éduquer vos garçons. Mathilde Vio ? Alors, je suis d'accord, probablement qu'il y a une évolution, après ça reste quelque chose dont je parle dans mon livre où en réalité, par exemple, à l'Assemblée nationale, sur les sept années que j'ai passées, il y a beaucoup de femmes qui disaient encore écoute, ça fait partie du jeu. Ou alors, n'ouvre pas la bouche, tu vas jeter l'opprobre sur l'institution. Donc il y a quand même une volonté de défense encore, de résistance qu'il faut continuer. On n'a pas terminé le travail, c'est ça que je veux dire. Irène Théry, vous publiez ce livre qui est passionnant, moi aussi, la nouvelle civilité sexuelle. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle civilité sexuelle qu'on voit apparaître ? C'est une civilité qui justement ne serait plus fondée implicitement sur l'idée qu'il existe une sexualité masculine de conquête qui, depuis la nuit des temps, a toujours été valorisée en rapport avec la virilité, la guerre, etc. Et une sexualité féminine de citadelle où il revient aux femmes de se protéger, de se défendre. Et donc, la nouvelle civilité... Moi, j'ai retrouvé un terme que d'autres ont retrouvé au même moment et je me dis que ce n'est pas un hasard. C'est celui de la conversation. C'est-à-dire que la rencontre, la séduction, ce n'est pas forcément lui qui séduit et elle qui dit non. Vous savez, quand une femme dit non... C'est un marre magnifique celui de la conversation. Voilà. Et la conversation, ça peut être assez compliqué, mais une séduction dans laquelle le cœur de la valeur est la conversation, ça ne veut pas du tout dire que, voilà, maintenant, il faut un contrat à chaque fois que vous allez mettre la main ici, approcher là, se mettre d'accord. Ce n'est pas du tout ça. C'est une certaine façon de dire que les valeurs d'égalité doivent être des valeurs de respect de la personne d'autrui et ça passe par l'écoute et l'attention à la parole de l'autre, qu'elle soit implicite ou pas, à son action. Et je pense que c'est... On commence à voir se dessiner cette idée de conversation. Donc, voyez, chaque fois, c'est la question de l'interlocution, de la parole, de l'échange qui est au cœur, y compris de ces enjeux sexuels, même si ce n'est pas forcément explicité. Non. Et la révolution du consentement. Voilà. La révolution du consentement, ça, je renvoie d'ailleurs à la lecture de ce livre parce que c'est passionnant et il y a aussi le travail de la sociologue et il y a un travail à la première personne puisque vous racontez aussi... Je n'ai pas voulu faire un livre sur ce sujet sans dire que moi aussi j'ai été victime d'une agression sexuelle à 8 ans et je me solidarise de celles qui ont fait toute cette chaîne qui a permis que finalement, ce qui était pour chacune une affaire intime devienne une affaire sociale et politique partagée par tous. C'est parti.